Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors je viens vers vous aujourd'hui pour discuter un petit peu de la situation actuelle et de ce qui se passe. Je pense qu'il est très important d'en parler. Alors j'ai beau ne pas vivre en France et ne plus vivre en France, j'ai clairement pas de raison de faire la maligne même si j'habite plus en France. Et je me sens concernée par ce qui vous arrive, aussi et également surtout parce qu'on va sans doute nous-mêmes suivre le même chemin et être confinée d'ici samedi. Moi aussi je dis doucement au revoir au peu de liberté qu'on avait gagné après le premier confinement. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales et je suis survivante du premier confinement. En fait j'ai beaucoup réfléchi parce que bien évidemment mes élèves m'ont envoyé des messages hier soir et puis le matin forcément ça a été le branle-bas de combat avec mes élèves via mes coachings. Et du coup j'ai donné quelques lignes directrices à mes élèves et les points sur lesquels on allait particulièrement travailler durant ces temps-là. Et je m'étais dit que ça allait être sympa et intéressant si je prenais le temps de vous en parler aussi. Donc je vais essayer d'être assez courte dans cette vidéo, mais je vais vous donner aujourd'hui les points de travail les plus importants si vous voulez justement faire en sorte que tout ne se pète pas la gueule lors de ce deuxième confinement. Qu'il s'agisse de vos relations interpersonnelles, qu'il s'agisse de votre évolution personnelle, ou qu'il s'agisse de votre vie sentimentale, ou qu'il s'agisse de votre vie professionnelle, parce que c'est quelque chose de très important aussi. Donc j'ai regroupé 4 grands conseils super importants qui vont vous permettre de vous tirer de cette situation. Ce sont des méthodes que j'ai moi-même appliquées lors du premier confinement et c'est ce qui m'a permis de continuer à maintenir une activité professionnelle qui fonctionne et que personne ne soit mort à la maison par strangulation ou par défenestration. Et également, ça m'a permis de conserver en fait aussi une assez bonne santé mentale. Je pense être sortie du premier confinement assez forte et ne pas m'en être sortie plus mal que ça. Alors, on va commencer aujourd'hui. On ne va pas perdre trop de temps. Première chose sur laquelle je vous recommande de faire super attention, c'est faire attention à votre cadre de vie et notamment en ce moment votre intérieur. Alors, ça paraît assez débile comme ça, mais je peux vous assurer que ça change tout. Lors du premier confinement, mon tout premier réflexe, ça a été justement de faire la maison à fond, de vider mon appartement à fond, de minimaliser mon appartement à fond, quand bien même on était déjà un peu minimaliste, mais en tout cas de soigner particulièrement le cadre et d'en profiter pour faire toutes ces choses qu'on n'avait pas le temps de faire. Ça veut dire nettoyer les placards, le dessous de lit avec ses petits moutons. Et depuis en fait le tout premier confinement, la chose sur laquelle je suis particulièrement attentive, c'est justement de ranger la maison et de garder la maison particulièrement propre et particulièrement rangée toute l'année en fait. Et tous les jours, je prends tous les jours un peu le temps de ranger la maison et je m'assure que la maison est propre un petit peu tout le temps parce que je me rends compte que ça a énormément contribué à notre bien-être en fait et ça a énormément contribué à la paix à la maison, au calme à la maison, notamment quand on vit à plusieurs et que les tâches ménagères sont partagées. C'est le moment où il faut être gentil, c'est le moment où faire preuve de bonne foi, c'est le moment où il faut être le plus facile à vivre au possible je pense. Et même pour soi, si vous vivez seul, faites vraiment attention à votre cadre parce que c'est l'endroit que vous allez fréquenter maintenant tous les jours de votre vie pendant un moment. soignez le cadre et surtout faites place nette. Il faut qu'en face de vous, ce soit lumineux et dégagé et propre. Ensuite, conseil numéro 2 et celui-là il est vraiment beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important que ce qu'il me paraît, avoir une stratégie. Qu'est-ce que je veux dire par stratégie ? C'est avoir une stratégie dans vos journées, avoir un plan, avoir une idée précise de ce que vous voulez faire. Et par là, qu'est-ce que j'entends ? C'est avoir des projets que vous pouvez continuer à mettre en oeuvre même si vous êtes chez vous. J'avais commencé à écrire un livre et j'avais un projet d'autres livres sur lesquels je voulais travailler et je me suis dit que ça allait être pour moi l'occasion de m'asseoir et de continuer à avancer dans ces bouquins pour lesquels j'avais perdu pas mal de temps. Donc je pense que je vais reprendre l'écriture de ce bouquin. Je vais peut-être même en entamer un nouveau. Moi, à ce qui me concerne, ça ne change pas grand-chose parce que je continue à me lever à 5h du matin. Je continue à faire mes balades sur la plage avec mon chien à 6h. Je continue à avoir mes premiers coachings à 6h30 et je continue à coacher mes élèves toute la matinée et certains en après-midi. Pour ma part, ça ne change pas grand-chose mais je pense qu'avoir une bonne structure de journée, avoir des bonnes habitudes et conserver des bonnes habitudes, je pense que ça peut être super, super bon pour vous et je pense que ça peut vous aider justement à garder la tête calme, à garder en fait la tête froide et à garder votre esprit mobilisé pour des choses positives. Donc vraiment, vraiment, je vous assure, mettez en place à la fois une structure dans votre journée, essayez de vous créer des habitudes de jour qui vous font du bien, croyant la force de l'habitude. Vraiment, je vous assure, la force de l'habitude, c'est quelque chose qui me sauve la vie à titre personnel et c'est le truc qui me permet d'accomplir des choses sans avoir trop de problèmes, surtout que je n'ai pas de cerveau en général. Je suis très très étourdie et très très dans la lune donc si je n'ai pas d'habitude et si je n'ai pas mon petit quotidien quotidien, moi personnellement, je ne vais pas bien donc ça sauve, vraiment je vous assure, ça sauve la vie. Et puis il y a un plan, il y a des projets, des choses que vous pouvez faire tous les jours, un projet que vous pouvez voir avancer de chez vous et vraiment, je sais que dès le début du dernier confinement, on vous a beaucoup fait chier avec ça. Profitez-en pour faire du sport ! Profitez-en pour regarder tous ces tutos que vous n'avez pas eu le temps de regarder ! Mettez-vous à la cuisine ! Faites du yoga ! Faites de la méditation ! Et alors ça paraît être des conseils ridicules, moi je vous donne en fait le fond qui se cache derrière ces conseils. Et le fond qui se cache derrière ce conseil, c'est ayez un fil rouge, un projet sur lequel vous allez pouvoir concentrer votre attention et pour lequel vous allez pouvoir générer des ressources et surtout un projet qui va vous mettre de bonne humeur parce que vous allez pouvoir le voir avancer tous les jours. Et c'est pour ça qu'écrire un livre ou lire des livres ou apprendre une nouvelle langue, etc. Je pense que ça peut être le moment pour vous, mais pas tant pour le plaisir d'avoir accompli cette chose-là, mais vraiment pour le bénéfice mental en fait d'avoir quelque chose de positif auquel s'accrocher. Et alors là, vous allez me dire, attends, Lola t'es mignonne, mais moi mes projets, c'était des projets qui se faisaient en extérieur, ok ? Moi j'allais à la salle trois fois par semaine, c'était super bien. Moi, mon projet, c'était d'aller draguer des filles le soir avec mes potes ou alors de souscrire au groupe gratuit Les Wingman avec Lola Morales que je laisserai peut-être en barre d'infos qui est un groupe gratuit et je pense qu'il peut être vraiment intéressant et je pense qu'on va justement aborder la question de la séduction durant le confinement parce que bien évidemment, c'est très compliqué. Ce n'est pas une pub, c'est un groupe gratuit, je vous le dis. Mais là, vous allez me dire, les projets se faisaient en extérieur. Qu'à cela ne tienne, vos projets, maintenant, vous allez vous adapter et je pense que c'est mon conseil numéro trois, c'est s'adapter, ok ? Il est super, super, super important de vous adapter. Je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup vous sauver les miches parce que dans la nature, dans tous les cas, les espèces qui survivent sont les espèces qui savent s'adapter. Là, il va falloir voir l'environnement dans lequel nous sommes, voir comment il évolue, voir les opportunités qui s'ouvrent à nous en fonction de ça et voir comment composer avec cet environnement. On peut essayer de combattre notre environnement mais pour le coup, les choses ne sont pas à 100% de notre ressort. Donc observez ce qui se passe autour de vous et voyez les opportunités que vous pouvez en tirer et surtout, et surtout, aller chercher les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas être paralysé par justement la peur, ne pas être paralysé par la situation et essayer très vite justement d'aller chercher des informations pour trouver en fait des parades et trouver des solutions alternatives, trouver des alternatives, quoi que vous vouliez faire. Et sans transition, ça va être le conseil numéro quatre, cultiver sa présence sur les réseaux sociaux et cultiver ses liens numériques. C'est quelque chose que j'ai appris à faire quand j'ai déménagé en Espagne du coup et quand j'ai déménagé à Barcelone parce que mon cercle social principal et ma famille étant en France, j'ai été obligée de mettre en place des habitudes pour pouvoir communiquer régulièrement, voire tous les jours avec mes proches en France. Le confinement fait que nous n'avons pas changé grand chose en fait dans nos habitudes. Nous avons rajouté quelques apéros Skype par-ci par-là mais en soi, je communique exactement avec les mêmes gens de la même manière. Cultiver également votre présence sur les réseaux sociaux en règle générale, d'accord ? Oui, peut-être que vous n'allez pas pouvoir rencontrer des filles dans des bars mais il y a des stratégies que vous pouvez mettre en place pour malgré tout rencontrer des gens et je ne parle pas exclusivement des applications de rencontre. Je parle également des réseaux sociaux. Je parle également de tout ce qui est canaux où vous pouvez exprimer votre créativité, des canaux où vous pouvez exprimer votre savoir-faire, exprimer votre compétence. Je le dis tout le temps, la compétence, c'est sexy. Vous me dites dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Si vous avez d'autres stratégies dans la mesure où nous avons tous déjà vécu un premier confinement et que l'on sait déjà tous ce que c'est en fait que de se retrouver enfermé chez nous, sentez-vous libre en fait d'en parler dans les commentaires. Bien évidemment, la discussion reste ouverte. Moi, je suis pour toutes les propositions, pour tous les conseils. On est vraiment là pour se parler. On est là pour s'entraider. On est vraiment là aussi pour cultiver une attitude positive, parce que là, maintenant, tout de suite, oui, oui, on est dans une situation qui est bien compliquée et on est dans une situation qui n'aide personne mais je pense que l'idée, c'est de nous mettre tous en recherche de solutions. Je vous embrasse. C'était une vidéo assez rapide et c'était une vidéo faite un peu sur le vif. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme moi, il arrive. Tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous.